Soit nous sommes Burkinabés ou nous ne le sommes pas. Notre dignité, notre fierté, notre honneur, ce n'est pas marchandé et nous ne battrons pour cela. Ce qui a conduit à certains choix qui peuvent être difficiles, nous nous sommes préparés à affronter. Le chemin épineux, c'est périlleux, plein d'embûches, nous nous sommes faits pour surmonter les obstacles. Et je ne doute guère de cette jeunesse qui doit rester debout. Le Burkina Faso est un pays béni. Nous avons assez de choses que Dieu nous a données au Burkina. Assez de capacités, assez de potentialités, mais qui sont mal exploitées ou exploitées pour des individus. Ce qui a peut-être conduit aujourd'hui à cette déchirure. D'autres frustrés, d'autres déçus, d'autres ne sachant où aller, se retrouvant donc à tuer d'autres Burkinabés. D'autres faibles d'esprit, se laissant manipuler par l'impérialisme, qui se retournent les uns contre les autres, qui ne savent même pas ce qu'ils font. Pendant que leurs chefs qui les dictent cela, sont dans leur salon fêtré, couchés, cachés quelque part. Ils ne viennent pas combattre. Ils manipulent ces individus qui viennent tomber. Il est temps qu'ils comprennent le message qui jamais, au grand jamais, nous n'avons pas.